Musique Alors en ce qui concerne le machine learning, il y a deux usages qui sont particulièrement importants. La première chose, c'est que le machine learning est déjà très utile pour classifier un certain nombre d'images, pour par exemple faire le diagnostic de lésions malignes cutanées. Et ça, ça a été montré par une étude de Stanford qui a développé un système qui permet de faire le diagnostic de lésions, de classifier en lésions bénignes ou malignes, aussi bien qu'un dermatologue, donc avec une précision de 94% de diagnostics qui sont exacts. L'autre point, c'est que nous avons dans nos dossiers patients, dans nos dossiers médicaux, beaucoup de choses qui ne sont que sous forme textuelle. Une d'études que nous avons faites a montré que 80% de l'information, par exemple concernant la maladie celiaque, n'était présente que dans les textes médicaux et pas dans des données qu'on appelle structurées. Donc il faut pouvoir traiter ces différentes sources textuelles et pouvoir extraire des informations des textes. Et le machine learning a vraiment un rôle à jouer pour faire cette extraction d'informations. Et puis à terme, on voudrait avoir des outils prédictifs. C'est par exemple avec des bénéfices pour des patients qui sont d'éviter certaines chirurgies qui sont inutiles. Nous avons une base de données de radiothérapie, par exemple sur les cancers du côlon, et nous tentons de prédire quels sont les patients qui n'auront pas besoin de chirurgie après avoir eu la chimiothérapie et la radiothérapie. Donc beaucoup, beaucoup de perspectives pour le machine learning dans les années qui viennent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?